Ça m'a scotchée en fait ! Dès le début j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé le son bluffant. On voit rapidement le potentiel qu'on pourrait en tirer. Le soir quand la petite sœur d'or ou tu vis en appartement et que tu ne peux pas jouer comme tu en as envie à n'importe quelle heure, cet outil te permet de jouer quand tu veux, où tu veux, sans déranger qui que ce soit. C'est vrai que l'entourage par contre n'entend absolument rien. Donc c'est ok, le rôle est fait. Et le doigté c'est ce qui est le plus naturel en fait par rapport à ça. C'est à dire que dans la mesure où les doigts sont en place le système réagit très bien. Alors j'ai essayé sur une gamme chromatique très rapide, ça avait l'air de tout reconnaître toutes les notes donc ça répond bien, le système répond bien. C'est ça qui est très surprenant puisque ça marche de suite. Moi c'est vraiment, c'est l'immédiateté qui m'a surprise. Il y a un côté fun, il y a un côté jeu. Pour moi c'est un outil qui chez toi, tu ne déranges personne, tu peux exploiter plein de choses, plein de sons, tu peux exploiter plein de styles de musique que tu n'aurais jamais exploité tout seul. J'ai pris beaucoup de plaisir sur la séquence où on peut jouer avec un petit accompagnement qui permet de se lâcher, d'essayer des choses. Et aujourd'hui dans les conservatoires, les écoles de musique, on a pas mal de profils d'ados qui ont besoin de dépoussiérer leur instrument. Et évidemment la connexion, la transformation de son, la connexion sur le numérique, elle ouvre tout à fait cette facette là. Et donc évidemment je pense que ça peut aider pas mal de profils, ça peut aider à la créativité grâce à la clarinette parce que ça ouvre tout un pan. Ce côté là digital, je le vois comme un complément d'outil plaisir, vraiment pour se faire plaisir, pour jouer plus longtemps sans casser les oreilles à qui que ce soit. Ce que j'ai préféré, c'est un peu la découverte.